Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Pour qui c'est la première fois ? Oh, c'est cool ! Ok, qui parmi vous a déjà fait soit de la sophrologie, soit de la méditation, relaxation, ce genre de choses ? Ok, ça marche. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier également, formateur en entreprise. Et ce soir, on va faire un atelier de sophrologie. Donc, le thème de ce soir, c'est de savoir prendre du recul. Bon, je pense que ça a l'air d'être un sujet qui vous intéresse, sinon vous ne seriez pas là. On va vraiment partir de manière générale sur ce principe de prise de recul. Vous pouvez très bien choisir un sujet en particulier pour vous, d'accord ? C'est-à-dire quelque chose qui est soit d'actualité, soit qui remonte un petit peu dans le passé et qui continue à venir vous chercher pour justement arriver à prendre ce recul et à se détacher et à sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable par rapport aux situations, aux événements, aux choses qui peuvent venir dans notre esprit. Est-ce que vous auriez une définition à me donner pour vous de ce qu'est la prise de recul, justement le fait de prendre du recul comme ça, de se mettre un petit peu plus loin des choses ? De ne pas s'identifier. Ok, intéressant. Pourquoi ne pas s'identifier ? C'est-à-dire de les contempler, mais l'identifier, ça permet de ne pas se réagir émotionnellement, mais juste voir la chose de façon objective. Ok. C'est facile ça ou pas ? Ben si on choisit, si on décide qu'on veut faire ça, oui. D'accord. Ça va. Ok, c'est ce que tu appliques toi. Ok. Super, je te remercie. Quelqu'un d'autre ? Ben ça va en même temps avec Casey, mais de façon très resistente. Puis après, c'est peut-être plus analytique aussi, on peut regarder ça pour essayer de trouver une solution pour analyser mieux. D'accord. Je te dirais que analyser ne va pas te permettre de prendre du recul. Au contraire, parce que pour que tu analyses, il faut que tu... Ok, il faut que je sois dedans. Il faut que tu sois dedans, il faut que tu focus, il faut que tu baignes dans le truc. Pour arriver à comprendre. A la rigueur, ce que tu peux faire si vraiment ça t'intéresse de comprendre, c'est de comprendre une fois que ça ne pose plus de problème. Et tu verras que la plupart du temps, quand il y a quelque chose qui ne t'embête plus, tu n'essayes plus de comprendre. Bon. Le mieux, c'est... Voilà, quand tu peux, c'est d'éviter d'aller chercher trop à comprendre et à expliquer les choses. Parce que, quelque part, il faut comprendre qu'on arrive à se persuader tout seul qu'on a raison. On est tout le temps en permanence en train de se convaincre, de se donner des justifications, de s'expliquer pourquoi on vit telle ou telle chose, pourquoi il nous arrive telle ou telle chose. Et finalement, on boucle un peu dans le système. Oui. Alors, si on en prend du recul aujourd'hui sur quelque chose, est-ce qu'il faut que ce soit la chose ou l'événement dans le passé ou l'effet que ça cause encore aujourd'hui? Sur quoi il faut mettre le focus? On peut guider dans quelque chose aujourd'hui? Où il faut regarder? Je te dirais que dans la logique, ça serait mieux d'aller prendre la situation, l'événement, l'élément qui déclenche les réactions aujourd'hui. Sinon, tu ne fais que soigner les symptômes, mais tu ne soignes pas la problématique. Donc, peut-être que tu pourrais, effectivement, en focussant sur c'est quoi les réactions que j'ai aujourd'hui, prendre du recul par rapport à ça. Mais si tu ne prends pas de recul par rapport à l'information en elle-même, à mon sens, il y a de grandes chances que ça revienne. Mais après, suis ton instinct, fais comme tu sens que ça se présentera pour toi et de toute façon, tu feras au mieux. Mais je partirai plus sur prendre de la distance sur l'élément lui-même pour éviter que ça ait un impact. Ça répond à ta question? Oui. Si je me dis, en voilà un conseil, on peut reculer de plus en plus. On peut aller très loin, c'est sûr. Après, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas tellement d'aller traiter entre guillemets une grosse problématique que tu rencontres, mais plus de commencer à voir comment toi, tu peux apprendre à avoir ce recul, à prendre de la distance et justement à te détacher émotionnellement des informations, petit à petit. Et puis, des fois, il y a des bonnes surprises. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Ça dépend. Quelqu'un d'autre a envie de partager son... Ouais? Je dirais relativiser, en fait, en dézoomant, en disant bon là, il y a ça, mais en même temps, on remettre dans le contexte et avoir une vie d'ensemble sur tout ce qui se passe, tout ce qui arrive. Et puis, essayer de voir peut-être ce qui en sort de positif. Parce qu'il y a souvent quelque chose qui en sort de positif. Ouais. Effectivement, on peut faire une sorte de sublimation de ce qui nous arrive. Sublimer, c'est transformer une expérience de vie qui nous pose problème et d'aller en tirer une information, une conclusion ou un effet qui va être positif pour nous. Pour réussir à focusser sur qu'est-ce qui nous fait grandir, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous permet d'avancer, plutôt que là, j'ai souffert, là, ça a été difficile pour moi, là, c'est compliqué. Donc, on peut effectivement faire ça. Mais c'est plus facile une fois qu'on a pris du recul. On regarde tout ça d'un petit peu plus loin. Donc, on va travailler sur ce sujet-là ensemble aujourd'hui. Comme je vous ai dit, soit vous prenez de manière générale, d'accord ? Vous prenez le principe du « je prends du recul » et vous pourrez l'appliquer chaque jour, chaque moment de votre vie sur tous les sujets possibles. Soit vous focussez sur quelque chose qui vous semble important à vos yeux aujourd'hui, à savoir qu'une partie de votre conscient sait ce qui est important pour vous. Et si vous avez le sentiment que pendant l'exercice, vous n'arrêtez pas de changer de sujet, ou vous partez sur un truc auquel vous n'aviez pas pensé au départ, laissez faire, d'accord ? Vous laissez votre tête faire le boulot pour vous. Vous guidez juste le processus en suivant les indications que je vais vous donner. Après, au niveau du déroulé, moi, je vais vous guider avec ma voix. Je vais vous dire quoi faire, entre guillemets. Ce n'est pas des ordres que je vous donne, c'est juste une trame que je vous invite à suivre du mieux que vous pouvez, parce qu'elle est construite de manière à pouvoir vous guider vers le plus de résultats possibles, mais il n'y a aucune obligation. Donc, vous prenez comme ça vient, vous vous posez le moins de questions possibles, et vous essayez de vivre l'expérience, d'accord ? C'est avant tout une expérience, c'est avant tout des phénomènes que vous allez vivre intérieurement, des réactions, des sentiments, des impressions. Plus vous allez vous autoriser à vivre ça, surtout émotionnellement parlant, plus ce sera efficace après pour la suite. Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde, ça ? Oui. Donc, pendant tout le long de l'exercice, on va commencer par une phase de relaxation qui est nécessaire à tout exercice de sophrologie, qui va vous permettre d'aller dans un état qu'on appelle sophroliminal, c'est très proche du sommeil, mais ce n'est pas du sommeil, vous restez actif, actif. Donc, vous ferez juste en sorte de garder le dos et la tête bien droites, pour éviter de vous endormir, ça ne va pas servir à grand-chose. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous détendre complètement, d'accord ? Si vous avez des tensions dans la nuque, si vous avez des tensions dans le dos, ou si vous avez des gens qui ne veulent pas se détendre, ce n'est pas grave, d'accord ? Focusez pas là-dessus, on n'arrive pas à détendre, on n'arrive pas à détendre, on s'en fout, d'accord ? Vous vous détendez autant que vous pouvez, ce sera largement suffisant. Ok ? Aucune obligation de réussite, de résultat, on ne cherche rien, on est juste dans la découverte de l'expérience, de ce que ça va amener en moi. Si vous avez des émotions qui apparaissent, si vous avez envie de rigoler, peu importe ce qui se passe, laissez venir. Bien sûr, si vous avez envie de rigoler, rigolez pas trop fort pour ne pas déranger les autres. Et puis si vous avez envie de pleurer, vous ne mettez pas à brailler non plus, d'accord ? Essayez de juste, on calme le truc, mais on laisse sortir, ok ? Il n'y a pas de danger, ce n'est pas grave, ça doit sortir, ça sort. Ok ? C'est bon pour tout le monde ? Pas de questions ? Non ? Ok. Alors, je vais vous demander de décroiser les bras, les jambes, les doigts, les orteils, tout ce que vous avez de croisés, vous allez vous mettre les plus confortables possibles, donc le dos, la tête bien droite, et je vais vous demander tout le long de l'exercice de garder les yeux fermés. Le but étant de pouvoir vous isoler du monde extérieur pour mieux vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous fermez les yeux, vous respirez deux ou trois fois profondément à votre rythme, et dans quelques instants, on va pouvoir commencer notre exercice ensemble. Alors, je vais vous demander pour commencer de laisser venir dans votre esprit tout ce qui peut vous passer par la tête, absolument tout. Ce que vous avez fait hier, ce que vous avez fait aujourd'hui, les rendez-vous à prendre, les courses à faire, ce que vous avez oublié d'acheter tout à l'heure, peu importe ce que c'est, vous laissez absolument venir tout dans votre esprit. Et vous faites comme si vous étiez simplement en train de regarder la télévision, un journal, quelques images qui passent dans votre tête. Et je vais vous inviter à vous poser une question très simple, sans toutefois chercher la réponse. Vous ne faites que poser la question. Je me demande d'où vient ma prochaine pensée. Vous répétez cette question dans votre esprit. Je me demande d'où vient ma prochaine pensée. Je me demande d'où vient ma prochaine pensée. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous allez répéter cette question au fond de vous, vous allez avoir de moins en moins de pensées qui vont apparaître dans votre esprit. Ça peut aller plus ou moins vite selon les personnes. Prenez votre temps. Et à tout moment, pendant cet exercice que nous allons faire ensemble aujourd'hui, si vous avez des pensées parasites qui arrivent et que vous voyez qu'elles persistent, il vous suffira juste de répéter cette simple question. Je me demande d'où vient ma prochaine pensée. Je vais maintenant vous inviter à venir vous concentrer sur votre visage, sur votre tête, ce qu'on appelle le premier système en sophrologie. Et tout particulièrement au niveau de votre front. A chacune de vos inspirations, vous allez faire venir l'idée de détente dans cette partie-là de votre corps. C'est-à-dire que vous allez simplement relâcher les muscles de votre front. Juste détendre cette partie-là de votre visage. Vous faites la même chose avec les muscles de votre mâchoire. De chaque côté, vous desserrez. Desserrez les dents. Laissez votre mâchoire se relâcher, se décontracter. Laissez un espace se mettre entre la mâchoire du haut et celle du bas. Vous pouvez même laisser votre bouche s'entreouvrir pour laisser passer l'air. Vous en profitez pour laisser votre langue se positionner librement dans la bouche. Prendre toute la place qu'elle veut. S'installer vraiment librement. Vous détendez au niveau des joues de chaque côté. Et puis là, pendant quelques instants, vous allez juste laisser vos paupières devenir plus lourdes, comme si elles étaient attirées par le sol, par la pesanteur. Et vous allez relâcher progressivement les muscles qui vous permettent de maintenir les yeux fermés pour juste que vos paupières restent comme ça, sans forcer. Et vous relâchez également les muscles autour des yeux, derrière les yeux. Vous pouvez même aller rechercher cette sensation comme si vos yeux flottaient tout seuls, sans attache, derrière les paupières fermées, comme ça. Vous respirez tranquillement et vous prenez conscience de la forme de votre premier système, de votre tête, de votre crâne, en train de se relâcher tranquillement. Maintenant, vous vous concentrez sur votre cou, votre nuque, vos épaules. Je vais vous demander pendant quelques instants de tirer un petit peu sur vos épaules vers le bas, juste pour voir jusqu'où elles sont capables de descendre lorsqu'elles sont vraiment relâchées et détendues. Une fois que vous avez trouvé la position la plus basse, vous relâchez simplement les muscles, au niveau des trapèzes, de la nuque, pour laisser les épaules se positionner toutes seules. Se relâcher. Vous allez faire en sorte de relâcher les muscles du cou, de la nuque, et vous faites juste en sorte, comme je vous le disais au départ, de garder votre tête bien droite pour ne pas vous endormir. Vous faites la même chose avec les muscles de vos bras, la face supérieure des bras, la face externe, ce qu'il y a au-dessus. Le dessus des avant-bras, le dessus des mains, des doigts. Et vous prenez conscience de la forme de votre deuxième système, qui est en train de se relâcher tranquillement. Maintenant, je vais vous inviter à vous concentrer sur votre thorax, le haut de votre dos, la face interne des bras, des avant-bras. Et tout particulièrement, de tourner votre attention au niveau de votre cœur. Mettez-vous à l'écoute de votre cœur. Peut-être vous seriez capable de l'entendre battre, au creux de l'oreille. Peut-être vous pourriez le ressentir à l'intérieur de votre thorax, ou dans une autre partie de votre corps. Peut-être pourriez-vous aussi le voir dans votre esprit. Votre cœur qui, petit à petit, ralentit pour trouver un rythme plus calme, plus tranquille. Un rythme qui vous permet de vous détendre plus profondément. Maintenant, vous faites la même chose avec votre respiration. Mettez-vous à l'écoute de votre respiration. Comment elle vient s'installer dans votre thorax ? De quelle manière vos poumons se gonflent et se vident lorsque vous inspirez et que vous soufflez. Progressivement. Vous pouvez entendre votre respiration, vous pouvez ressentir, vous pouvez voir. Et vous en profitez à chaque fois que vous soufflez un peu plus de relâcher tous les muscles de votre thorax. Sur le devant de votre thorax, de chaque côté, entre les côtes et dans le haut du dos également. Derrière les trapèzes, derrière les homoplates, toute la partie haute du dos qui se relâche. Vous laissez également vos bras s'alourdir un peu plus. Relâchez les muscles dans la face interne des bras, des avant-bras, les poignets, la paume des mains jusqu'au bout des doigts. Et vous prenez conscience de la forme de votre troisième système en train de se relâcher et de se détendre tranquillement. Je vais vous inviter maintenant à reprendre un petit peu le contrôle de votre respiration et de faire en sorte de faire descendre votre respiration au niveau abdominal. Pour ça, lorsque vous allez inspirer, vous allez gonfler votre ventre un petit peu comme un ballon. Et quand vous soufflez, vous laissez votre ventre reprendre sa place. À l'inspire, vous gonflez votre ventre un petit peu comme un ballon. Et quand vous soufflez, vous le laissez reprendre sa place. maintenant vous relâchez votre respiration, vous la laissez s'installer où elle veut. Si elle reste au niveau de l'abdomen, c'est très bien. Si elle remonte un petit peu, c'est parfait aussi. Et vous continuez toujours ce même processus lorsque vous inspirez, vous faites venir la détente, la tranquillité, du calme. juste l'idée. Et quand vous soufflez, vous laissez cette information s'installer, permettant de relâcher tous les muscles abdominaux de chaque côté, dans le bas du dos, tout autour de la colonne vertébrale également. À l'inspire de la détente et à l'expire, vous l'installez progressivement. Vous permettez ainsi à tous vos organes internes, tout le système digestif, de se relaxer, de se détendre. Et on sait à quel point les neurones qui se trouvent à l'intérieur de nos intestins sont très liés à notre équilibre émotionnel, à notre calme intérieur. Et de relaxer toute cette partie permet de descendre un peu plus bas encore, dans la détente. Vous prenez conscience de la forme de votre quatrième système, en train de se relâcher et de se détendre tranquillement. maintenant tout le bas de votre corps. Je vais vous demander tranquillement, toujours avec votre respiration, de venir vous concentrer sur cette partie de votre corps et vous allez commencer par relâcher les muscles fessiers, les hanches, le bassin. Laissez le bas de votre corps se poser librement dans la chaise. Vous relâchez ensuite les muscles supérieurs des cuisses et puis les muscles un peu plus profonds autour des genoux qui se déverrouillent, qui se relâchent, se détendent. les mollets qui s'étalent, les chevilles, les pieds jusqu'au bout des orteils. vous laissez tout le bas de votre corps s'ancrer profondément dans la position et vous prenez conscience de la forme de votre cinquième système en train de se relâcher tranquillement à son tour. Maintenant, je vais vous demander de mettre de côté votre facteur critique. C'est cette partie dans notre esprit qui remet les choses en question, qui nous explique ce qui est possible de ce qui ne l'est pas, de ce qui est faisable ou non. Vous mettez cette partie-là dans un coin bien rangé, en sécurité. Et je vais vous demander pendant quelques instants de faire comme si vous étiez capable de faire voyager votre respiration à travers tout votre corps. Pour ça, vous allez partir du principe que lorsque vous inspirez, vous partez du point le plus haut de votre corps, c'est-à-dire le dessus de votre tête. Vous inspirez progressivement, vous descendez tout le long de votre corps pour arriver jusqu'au bout des orteils. Et quand vous êtes arrivé tout en bas, alors vous soufflez et vous repartez dans votre sens pour que l'air reparte par le point le plus haut de votre corps. Progressivement, tranquillement, quand vous inspirez, vous partez du point le plus haut, vous descendez au fur et à mesure de votre inspiration, vous allez jusqu'au bout des orteils. Et vous soufflez, vous repartez de tout en bas et vous laissez remonter jusqu'en haut. L'avantage avec notre respiration, c'est que nous pouvons faire voyager notre conscient partout où nous le voulons. Et en respirant de cette manière, c'est un peu comme si vous étiez en train de reconnecter ensemble, chacun des systèmes pour ne faire plus qu'un ensemble, qu'un tout, en équilibre détendu. Et vous prenez conscience de la forme de votre sixième système en train de se détendre complètement. Afin de pouvoir vous détendre un petit peu plus profondément, peut-être parce que vous avez eu une journée avec du stress, peut-être parce qu'il y a des choses qui peuvent venir vous tracasser un petit peu en ce moment, je vais vous demander de venir croiser vos mains devant vous. Vous croisez les doigts. Vous allez venir placer vos mains derrière votre nuque, peut-être légèrement en arrière. Vous placez les mains derrière la nuque, peut-être légèrement en arrière, vous inspirez profondément, vous retenez l'air à l'intérieur et là, vous tirez sur tous les muscles de votre corps, tirez de toutes vos forces et vous soufflez, vous relâchez tout d'un seul coup. Relâchez bien les bras d'un seul coup, laissez-les tomber. Voilà. On va le faire une deuxième fois, on vient croiser les doigts, placez les mains derrière la tête, peut-être légèrement en arrière, on inspire, on bloque l'air, on contracte tout le corps et on souffle. Très bien. On va le faire une troisième et dernière fois. On croise les doigts, on place les mains derrière la nuque, peut-être légèrement en arrière, on inspire, on bloque, on contracte, et on relâche. Super. À chaque fois que vous soufflez un peu plus, vous relâchez. Vous laissez les tensions disparaître, vous laissez les petites choses qui vous embêtent, juste s'évacuer à chaque fois que vous soufflez un petit peu plus. Vous vous recentrez sur ce que vous vivez dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant, et simplement, vous prenez conscience de la détente qui s'est installée en vous. Nous allons maintenant commencer ensemble cet exercice pour apprendre, apprendre du recul par rapport aux choses. vous avez la liberté à cet instant pour vous de le faire de manière vraiment généralisée ou alors de venir chercher une information en particulier dans votre esprit. Quelque chose sur lequel vous voudriez vraiment travailler, une information, un sujet, un événement, peu importe. Sentez-vous libre de rester très général ou alors de cibler sur quelque chose en particulier. La première chose à faire pour pouvoir prendre du recul c'est d'abord de se connecter à ce qui se passe. Si je ne me connecte pas à l'information, je ne peux donc pas m'en éloigner parce que je ne sais pas où elle se trouve en moi. Je ne sais pas ce qu'elle provoque en moi. Donc je vais vous demander du mieux que vous pouvez en respirant tranquillement de vous connecter à ce que vous ressentez par rapport à ça. Ça peut être des tensions, la nervosité, la colère, du stress, des inquiétudes, de la tristesse, la déception, un sentiment d'injustice, d'incompréhension. Peu importe ce que c'est. À chaque fois que vous respirez, connectez-vous un petit peu plus à votre ressenti, à ce qui se passe dans votre corps. Et pendant quelques instants, je vais vous demander de prêter attention à l'impact que cette information a pour votre esprit, pour votre tête, pour votre premier système. Est-ce que cette information vous fait vous poser des questions inutiles qui peut-être vous poussent à vous inquiéter un peu plus, à être encore plus stressé ou plus triste, à augmenter tout simplement les sensations, les sentiments négatifs que vous vivez par rapport à ça. Peut-être que cette information de laquelle vous aimeriez pouvoir vous détacher aujourd'hui vous met un peu plus dans le brouillard. Peut-être que ça crée des tensions au niveau de la mâchoire. Peut-être que vous avez tendance à serrer un petit peu plus les dents par rapport à ça. Mettez-vous juste dans l'observation. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que cette information pour vous crée comme réaction dans votre visage, dans votre premier système ? Prenez conscience de ça. Et puis descendez dans votre deuxième système, dans votre cou, votre nuque, votre gorge, vos épaules. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez le focus sur ces informations, sur ces éléments desquels vous feriez mieux de prendre cette distance, de vous détacher pour pouvoir avancer ? Est-ce que vos épaules remontent ? Est-ce que vous êtes plus tendus au niveau de la nuque ? Est-ce que vous avez plus de mal à déglutir ? Est-ce que vous sentez comme une boule, quelque chose qui vient coincer dans votre gorge ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans votre troisième système maintenant, dans votre thorax, au niveau de votre cœur, au niveau de vos poumons, le haut de votre dos, qu'est-ce qui se passe quand vous vous connectez à cette information ? Cette information sur laquelle vous n'aviez pas réussi peut-être jusqu'à maintenant à vraiment lâcher prise complètement et à vous éloigner ? Vraiment ? Est-ce que le cœur bat différemment ? Est-ce que votre respiration est différente ? Est-ce que ça vous donne le sentiment de devoir fermer peut-être les poindres, serrer les mains, d'avoir les bras plus contractés ? De sentir une oppression au niveau du thorax ? Moins d'espace pour bouger ? Mettez-vous juste à l'écoute de ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que ça provoque en vous ? Votre quatrième système dans votre ventre, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que ça vous fait une boule à l'estomac ? Est-ce que vous avez l'impression d'être beaucoup plus tendu ? Vous avez des douleurs dans le bas du dos ? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes connecté à cette information ? Si vous ne le vivez pas forcément maintenant, rappelez-vous, rappelez-vous de ce que ça fait quand vous pensez à ça, quand vous vous connectez à ça. Dans le bas de votre corps, dans votre cinquième système, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous sentez un déséquilibre dans votre bassin ? Est-ce que vous avez des douleurs qui apparaissent ? Est-ce que vous êtes plus contracté, tendu ? Est-ce que ça vient provoquer des blocages, des douleurs dans les genoux, dans les articulations ? Moins de stabilité, moins d'ancrage. Qu'est-ce qui se passe dans votre expérience à vous ? Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de choses possibles ou impossibles, c'est juste votre expérience, vos ressentis à vous. Prenez conscience de ce que ça fait lorsque vous êtes connecté à ces informations, à ces éléments dont vous pourriez prendre vraiment de la distance pour vous détacher, pour vous libérer. Maintenant, de manière générale, votre sixième système, tout votre corps, toute votre personne, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous êtes connecté à ces informations ? Est-ce que vous êtes au meilleur de vos performances ? Est-ce que vous avez accès à toutes vos capacités, vos compétences, vos habiletés ? Ou est-ce que vous êtes plus limité ? Est-ce que vous vous bloquez ? Est-ce que vous vivez un sentiment de liberté, d'équilibre, ou est-ce que vous êtes plus instable, plus déstabilisé ? Prenez juste conscience de ce qui se passe au fond de vous quand vous êtes connecté à ça. Et pour que ce soit encore plus facile pour vous, pour que ça vous permette d'aller encore plus loin, je vais vous demander de prendre le temps juste de vous concentrer sur ce que vous ressentez et de donner une note entre 0 et 10. 0 étant, ça ne me dérange pas du tout, et 10 étant le maximum, extrêmement désagréable. vous allez garder cette note à l'esprit. Encore une fois, il n'y a pas de vraies notes, de bonnes notes, c'est vraiment celles que vous ressentez au fond de vous. La première chose pour pouvoir prendre du recul, c'est de faire ce point à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens ? C'est quoi l'impact que ça a sur moi maintenant ? Tout ce que vous ne nommez pas, tout ce que vous ne définissez pas, vous contrôle. Si vous mettez une étiquette sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, sur l'impact qu'ont les choses sur vous, vous pouvez commencer à reprendre la maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur. Deuxième étape, donner une note. Ça vous permet d'avoir un cadre, savoir d'où vous partez. Je vais vous demander maintenant, tout en restant à l'écoute de ce que ça provoque en vous, de cette information, de définir où est-ce que ça se trouve à l'intérieur de vous. Dans quel endroit ? Dans votre corps, dans votre esprit, à l'intérieur de vous, sur vous, autour de vous, peu importe. Je vais vous demander de choisir votre main droite, votre main gauche, peu importe. et de venir poser votre main à l'endroit où vous pensez que cette information est installée en vous. Peu importe où c'est pour vous, là où vous avez l'impression qu'elle existe. Le fait de poser votre main à l'endroit où vous pensez que c'est installé va permettre à votre conscient de travailler beaucoup plus facilement pour prendre de la distance. Je vais vous demander maintenant de voir clairement ce qui se trouve derrière votre main. Ça peut être une image très claire, très précise, comme vous pourriez bien décider de lui donner une forme, une couleur particulière. Soit l'information vient clairement d'elle-même, soit vous utilisez votre imagination, votre créativité intérieure pour dessiner, pour représenter pour vous cette information. vous allez attraper cette information à l'intérieur de votre main. Vous allez la ramener à peu près à la hauteur du nombril. Si elle était déjà à cette hauteur-là, c'est parfait. Et vous allez ensuite décoller votre main de votre corps pour le mettre juste un tout petit peu plus devant vous. Comme si vous le posiez devant vous. Vous ouvrez votre main, vous posez ça et vous l'observez un petit peu plus loin. D'accord ? Prenez votre tour. Une fois que vous avez trouvé où c'est, vous l'attrapez, vous le descendez, vous le mettez un petit peu plus loin devant vous. Posez-vous cette simple question. Est-ce que c'est en couleur ou en noir et blanc ce que je suis en train de regarder ? Est-ce que c'est en couleur ou en noir et blanc ? Est-ce que ça a une forme particulière ? Est-ce que ça bouge ou est-ce que c'est plutôt fixe ? Est-ce que c'est plutôt clair, lumineux ? Est-ce que c'est plutôt sombre ? Faites le tour de tous les détails que vous pouvez faire de cette information. Vous l'observez, simplement. à nouveau, je vais vous demander de vous mettre à l'écoute de ce que vous ressentez par rapport à cette information qu'il y a devant vous et de redonner une note de votre ressenti. Il est possible que déjà, quelque part, vous commenciez à ressentir moins les choses. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Si vous êtes toujours à la même note, c'est parfait. Si votre note a descendu, c'est très bien aussi. je vais vous demander maintenant de faire comme si vous veniez accrocher cette information devant vous à l'intérieur d'un cadre. Vous pouvez dessiner le cadre comme vous voulez. Ça peut être rectangulaire, carré, rond, ovale, vraiment comme vous voulez. Faites comme si vous pouviez l'accrocher comme ça devant vous et le placer dans le cadre. Et une fois que c'est fait, vous relâchez les mains, les bras, vous respirez tranquillement. La première chose que je vais vous demander de faire maintenant, ça va être de tout figer, de faire en sorte que plus rien ne bouge à l'intérieur du cadre qui est devant vous. C'est un peu comme si vous mettiez tout sur pause. Vous arrêtez tout, vous figez tout. Vous laissez tout comme ça. Et puis, vous allez faire pareil avec toutes les couleurs, c'est-à-dire que s'il y a des couleurs, ou une seule, peu importe, vous effacez toutes les couleurs. Vous les faites disparaître de manière à ce qu'il n'y ait plus que du gris, que du noir et blanc. Peut-être même juste les traits, les contours, si vous préférez. Et encore une fois, il n'y a aucune obligation. Vivez simplement l'expérience comme elle se présente. maintenant tout en continuant de regarder cette information dans ce cadre qui est juste devant vous, je vais vous demander d'aller chercher qu'est-ce que vous pourriez bien ressentir physiquement si vous étiez en train de reculer. Là, si vous preniez un petit peu plus de distance, c'est quoi la sensation que vous pourriez vivre à l'intérieur de vous-même si vous étiez en train de reculer ? Qu'est-ce que vous sentiriez dans vos jambes, dans votre dos, dans votre tête ? Et je vais vous demander à chacune de vos inspirations de ressentir ce mouvement de recul. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez laisser cette information s'éloigner de vous. Vous la regardez s'éloigner en même temps que vous vivez le fait que vous reculez, que vous vous éloignez de votre côté. Et vous faites une petite pause. Continuez de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du cadre. Assurez-vous qu'il n'y a aucune couleur, que ça ne bouge pas, que tout est bien en place, tout est bien au bon endroit. Mettez-vous à l'écoute de ce que vous ressentez de ce que vous ressentez. Et comparez. Comparez comment vous ressentez les choses maintenant par rapport à tout à l'heure. Il est fort possible que votre note est encore descendue un petit peu. Peut-être même de beaucoup. Peu importe, c'est votre expérience. Prenez comme ça se présente. Alors vous allez respirer un petit peu plus profondément maintenant et vous allez aller chercher encore plus profondément ce sentiment de bouger, de vous déplacer. comme si quelque chose vous attirait en arrière. Vous permettez juste de vous éloigner de plus en plus. Faites comme si vous aviez besoin de... Vous savez, de forcer un petit peu sur le regard parce que ça devient vraiment loin. Tout ça, ça prend vraiment de la distance. Qu'est-ce que vous pourriez ressentir physiquement si vous aviez besoin de forcer pour voir de plus loin, pour aller chercher les détails, pour aller chercher les informations. Faites une pause à nouveau. Mettez-vous à l'écoute de ce que vous ressentez. Quel est l'impact que ça a à main? Comment est-ce que cette information vous impacte, vous touche? Est-ce que c'est toujours aussi fort? Est-ce que ça a encore baissé d'un niveau? Quelle est la note que vous pourriez mettre à votre ressenti? Toujours pareil, 10, c'est très désagréable. 0, ça m'est égal. Je ne ressens rien du tout. C'est juste une information comme une autre. Vous allez continuer de respirer un petit peu plus profondément encore et là, vous allez prendre tout le recul nécessaire. A chaque fois que vous soufflez un peu plus, c'est comme si vous poussiez plus loin l'information en même temps que vous reculez. vous soufflez, ça s'éloigne, vous reculez. Vous soufflez, ça s'éloigne, vous reculez. Ressentez ce mouvement de recul, ressentez cette air que vous évacuez qui vient pousser encore plus loin les choses. et plus ça s'éloigne, plus ça devient petit, moins il y a de détails, moins il y a d'informations, moins vous pouvez percevoir et accéder à ce que vous avez placé dans ce cadre. Continuez de faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un tout petit point très loin devant vous, un tout petit point à l'horizon. Un tout petit point qui viendrait se fondre juste dans le paysage de votre choix. Laissez naturellement un environnement propice pour vous à vous sentir bien, à vous sentir détendu, tranquille. ça peut être un endroit familier, ça peut être à l'autre bout du monde si vous voulez, sur une plage déserte, en pleine forêt, ou juste sous votre couette dans le lit, comme vous voulez. Connectez-vous maintenant à ce que vous ressentez dans cet endroit. à ce moment précis. Comment vous vous sentez lorsque vous êtes dans un endroit comme celui-là ? Est-ce que vous êtes bien ? Est-ce que vous êtes détendu ? Est-ce que vous êtes relaxé ? Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Qu'est-ce qui se passe au fond de vous quand vous êtes en train de vivre ça ? Et faites-le venir. Faites-le s'installer au fond de vous. Faites-le prendre toute la place. à chacune de vos inspirations, augmentez. Augmentez la présence des informations, des ressentis, des sensations. A cet instant, maintenant, vous avez la liberté. La liberté de pouvoir repenser à ce que vous avez choisi tout à l'heure, avec beaucoup plus de recul. Vous pouvez zoomer, dézoomer dessus autant que vous le voulez en gardant juste tout le positif que vous faites de mettre en place. Ou vous pouvez juste décider de ne plus vraiment y penser. Parce que pour vous, ça n'a plus vraiment d'importance, peut-être. Parce que vous avez fait cet exercice, parce que vous êtes passé par toutes ces étapes, une partie de vous a appris tout le processus. et vous pourrez réutiliser ce processus autant que vous le voulez, dans les heures, les jours, les semaines à venir, à toutes les occasions qui seront bonnes pour vous de prendre du recul, pour faire de meilleurs choix, prendre de meilleures décisions, ne pas vous laisser impacter par vos peurs, vos craintes, vos doutes, vos questionnements intérieurs. Pour ça, il vous suffira toujours de suivre ce simple processus. On se met à l'écoute de ce qu'on ressent. On donne une note de notre ressenti. On définit où ça se trouve. On le place devant nous. Et on prend du recul. Avec notre souffle, notre respiration, notre imaginaire. Et, bien sûr, si vous êtes à un moment donné et à une place qui vous le permet, de même faire ça debout et qu'à chaque fois que vous soufflez, vous faites un pas en arrière pour vivre physiquement le fait de vous en éloigner. Vous pourrez faire ça à chaque fois que vous le voudrez, pour tous les sujets, de la même manière. Je vais vous demander maintenant de laisser tout ça repartir dans un coin de votre esprit et juste de vous concentrer pendant quelques instants à ce que le lâcher prise, la prise de distance, la prise de recul, comme ça, va pouvoir vous apporter dans votre quotidien. prenez conscience de ce que ça pourrait bien changer pour vous. Qu'est-ce qui pourrait devenir plus facile, plus simple ? Qu'est-ce que vous feriez de plus ? Qu'est-ce que vous feriez de différent ? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous ? De bon, d'agréable, de positif ? Prenez vraiment conscience de l'impact que ça va pouvoir avoir sur votre vie. Je vais vous demander maintenant de respirer une fois un petit peu plus profondément. Et vous allez profiter de cet état de détente, de relaxation, de pause pour renforcer et réactiver trois capacités. Des capacités qui sont en vous depuis toujours, depuis votre naissance et qui vous suivront jusqu'au bout. Tout d'abord, votre capacité d'harmonie, entre votre corps et votre esprit. Je vais vous demander à chacune de vos inspirations d'augmenter cette capacité au fond de vous. À chaque fois que vous inspirez, augmentez, ressentez la présence de cette capacité d'équilibre entre ce que vous pensez et ce que vous faites, entre ce que vous vivez et ce qui arrive autour de vous. Cet équilibre, cette harmonie qui se fait à l'intérieur de vous-même. comme si tout était tout simplement aligné en vous, à la bonne place, de la bonne façon. À chaque fois que vous inspirez, vous augmentez cette capacité au fond de vous. maintenant, votre capacité de confiance. À chacune de vos inspirations, augmentez votre capacité de confiance en vous. Confiance en qui vous êtes, la personne que vous êtes aujourd'hui, la personne que vous pouvez devenir demain. Confiance en vos capacités, vos compétences, en vos forces, vos capacités d'apprentissage, de découverte, de dépassement. à chacune de vos inspirations, renforcez cette capacité de confiance en vous. Confiance en la vie elle-même, de ce qu'elle peut vous apporter de bon, de juste, d'important, d'utile, même si on ne comprend pas toujours pourquoi certaines choses nous arrivent. et votre capacité d'espoir à chacune de vos inspirations, augmentez votre capacité d'espoir et de projet au fond de vous. D'espoir pour vous-même, d'espoir pour demain, pour vos projets, pour vos envies, pour vos rêves. À chacune de vos inspirations, augmentez votre capacité à faire des projets pour vous, pour votre vie, pour avoir toujours plus, réaliser toujours plus. Savoir apprécier et être dans la gratitude pour ce qu'on a aujourd'hui. Mais être aussi dans cette recherche, dans cette dynamique de ce qu'on peut avoir de plus, de ce qu'on peut faire de plus, de comment on peut grandir un peu plus. très bien. Vous allez maintenant respirer deux ou trois fois profondément. Voilà, votre rythme. Respire la première fois, puis une deuxième, et enfin une troisième fois. maintenant, très tranquillement, pas plus vite que ce que je vais vous donner, je vais vous demander de commencer à bouger les orteils, les pieds, les chevilles, les genoux, les jambes, un petit peu le bassin et vous vous arrêtez là. Prenez juste conscience de la forme de votre cinquième système qui est en train de retrouver du tonus. Vous bougez un petit peu le bas du dos, votre ventre, conscience de la forme de votre quatrième système qui retrouve du tonus. Votre thorax, le haut de votre dos, vous pouvez vous étirer un petit peu les bras, les mains, les doigts, conscience de la forme de votre troisième système qui retrouve du tonus. Vous pouvez vous frotter la nuque, les épaules, les bras, bouger un petit peu les épaules, le haut du dos. Conscience de la forme de votre deuxième système qui retrouve du tonus. Et puis, vous pouvez bouger la tête, bailler, vous frotter les yeux, le visage, vous étirer toutes vos forces, prendre conscience de la forme de votre premier système qui retrouve du tonus. Et quand vous le souhaitez, vous respirez une dernière fois profondément et vous pouvez juste rouvrir les yeux et revenir dans l'ici et le moment. Merci. 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 Merci.